On a aujourd'hui l'équipement du parfait petit jardinier, on a les chaussures, on a le chapeau et on va aider à bouger tout un tas de rochers, on va virer toute l'herbe et on va y planter les fleurs. Si on ne prend pas les pierres à la main, on utilise ce genre d'outil, c'est parce qu'il y a des ticks à l'intérieur ou qu'il peut y avoir des serpents, donc on essaie de ne pas se mettre trop près de l'herbe haute, comme dans Pokémon, on ne veut pas y rentrer. C'est normal que je fasse ça, on n'a pas besoin d'être quatre pour porter une brouette. Pour notre étape suivante, on va nettoyer les deux vannes qui sont là. On va les rendre un petit peu plus propres pour que les invités puissent se dire « Oh là là, on a des vannes de taré ! » En principe, dès qu'on a fini ça, on part directement à la ville de Konitz et on va acheter des choses, du dentifrice. Carlos va nous emmener à Konitz. Regardez-moi ça. Alors, comment je vais y aller ? Là ? Le pied gauche, le pied gauche. Le pied gauche, dans ce bouton ? All right. All right. On aura du chocolat chaud. On aura du chocolat chaud. C'est so great. On trouve des serbes chez nous. Oh, I love it. Et on est reparti ! So, yeah, on a rencontré Elmir qui était en train de conduire le petit van rouge là qu'on vient de nettoyer. Et il nous a dit « Venez, venez, on va boire un jus et comme ça, on va pouvoir récupérer le bateau de sa sortie. Parce que Momir est parti directement pour faire le petit tour jusqu'à la ville de Konitz. On va peut-être boire quelque chose avec lui. Salut, Cox. Salut, Cox. Salut, Cox. Salut, je suis toujours. Je suis toujours. Oui. Oui. Et tu es comme Yamaha. Ça fait cinq nuits que je dors à l'extérieur. Pas parce que je suis obligé, j'ai le choix, évidemment. Mais je suis un peu spécial et la chaleur, c'est vraiment pas mon truc. Du coup, depuis décembre, Ludie pourra même vous le confirmer, on dort avec la fenêtre ouverte à Paris. Et alors, j'ai fait des pieds et des mains pour essayer de me trouver le coin le plus frais possible. Et j'ai trouvé que c'était à l'extérieur. Et après avoir discuté, si jamais il y a des invités, je ne peux pas vraiment dormir à l'extérieur. Parce que, bon, avoir un des skippers qui dort dans son matelas, sac de couchage et tout, à la belle étoile sur la terrasse, ça le fait peut-être moyen. Donc, on s'est organisé et j'ai un ventilateur énorme. Et c'est comme pour les douches, on le met devant une aération comme ça et on va le brancher. Et on va voir si ça arrive à dégager toute la chaleur qui s'accumule dans ma pièce. Oh là là, j'espère que ça va marcher. J'espère aussi que ça ne fait pas trop de bruit, je n'ai jamais testé. Alors, hop. Mais c'est malin ça. Voilà. Ok.